Donc, M. Djamal, le tribunal vous pose une question précise. Vous étiez devant l'officier du ministère public le 24 février 2020. Vous étiez assisté par maître Bocolombe. Bocolombe, exactement. C'est juste. Cet entretien s'était déroulé dans quelle langue ? C'est ça. Vous expliquez dans quelle langue ? Je parle ici que je comprends en français, mais je comprends. Elle est petite avec moi, parce que depuis deux ans, elle comprends mon français. Il y en a un nom où je ne comprends pas. Je veux comprendre mon français. Voilà. C'est ce que je veux dire. Voilà. Alors, s'il y a des choses... Je veux parler un mot, devant tout le monde. Si je vole, je veux parler. Non, non, non. On n'en est pas encore là. Est-ce qu'il faut dans un mot ? Non, non, non. Le tribunal ne l'autorise pas. C'est le gouvernement, il me doit l'argent. Le tribunal ne l'autorise pas. Ah, pardon. L'appareil vous a retiré. Voilà ça. Mais... Laissez-moi la bouche. Ah, merci. M.S.A. M.S.A. C'est du Parquet Général. C'est très important. C'est par rapport à son audition du 24 février. C'est nous qui avons assisté. Et moi, personnellement, M. le Président. Alors, vous allez vous rendre compte que mon client a un sérieux problème de communication. Il a un sérieux problème de communication. Ce qui fait qu'il a toujours été assisté de ses conseils que nous sommes. Donc, c'est vrai que lors de certaines questions que vous aurez à lui poser, qu'il soit assisté par ses avocats pour lui expliquer clairement quelques aspects techniques et spécifiques. Merci. Là, les problèmes ne se posent pas. C'est pas vrai ? Merci. Merci pour la protection. Merci pour la protection. Voilà. La première question que je voudrais vous poser. Regardez à votre gauche. Vous conseillez de prévenir qu'Amérique. Je ne connais plus le monde par favori. Pardon ? Si oui, comment vous le conseillez ? Aucune relation intermoire entre le Préfète Mohamed Jilakri ? Vous n'avez jamais rencontré dans votre vie. Aucune relation... Pardon ? Vous n'avez jamais rencontré dans votre vie ? Jamais. Jamais. Le jour seulement, j'ai été. Parce que le seul procès depuis 2017 avec le développement... Alors, le tribunal retient que vous n'avez jamais rencontré ? Jamais. Je connais dès qu'il est son pays. Dieu était moi. Si lui me connaît... Merci. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question. Vous étiez au courant du programme des 100 jours du Président de la République. 100 jours ? Excusez-moi. Est-ce que vous étiez au courant de ce programme-là ? 100 jours ? Mais est-ce que vraiment... Ça dépend d'abord des marchandises ? Ils ont resté au port ? À l'instant. Oui. Est-ce que vous étiez au courant... Qu'il existait un programme de 100 jours du Président de la République ? De la République... Le Président de la République démocratique du Congo ? Il faut combien les marchandises arrivent à Istanbul ? Il faut deux mois. Non, mais il faut que je réponde où ? Est-ce que vous avez été informé ? Oui. Oui. Que le Président de la République démocratique du Congo avait initié un programme de 100 jours. Ça perd 100 jours, les 100 jours. Oui. Tu me comprends ? Mais 100 jours, tu ne peux pas installer 500 maisons. À l'instant. 500 maisons, tu ne peux pas installer. À l'instant. Vous allez trop vite en besogne, M. Germain. Oui. Oui. 100 jours. Oui. Oui. 100 jours, je courais 100%. Voilà. Oui. Est-ce que vous êtes intervenu dans les nouveaux aspects de ce programme-là ? Si oui, en faisant quoi ? Je ne comprends pas s'il était intervenu. Les nouveaux nouveaux aspects de ce programme-là ? Intervenu quoi ? Est-ce que vous êtes parmi les opérateurs économiques ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je veux répondre, Baba. Oui. Si tu commandes les marchandises, il faut 2 mois et demi. Comment t'es installé 1 500 maisons pour ça le jour ? Vous avez commandé quelles marchandises ? 1 500 maisons. 1 500 ? Oui. Là, c'est assez nouveau de vous être intervenu. Bien sûr, je suis sûr. Bien sûr. Mais combien de mois pour arriver ici ? Ousankara comptera ? Mais qui vous avait approché pour ça ? Oui. Qui vous avait approché ? Oui, mais je ne peux pas installer 1 500 maisons pour 3 mois. Je ne peux pas lui expliquer. Qui l'avait approché pour ça ? Non, mais M. le Président, je crois qu'il faut faire la distinction entre nous, M. Jamal et la société Samibou. Non, la question est claire. Non, c'est par rapport à sa compréhension. Mais si les papiers, ils parlent. Les compérences Angoraux me doivent l'argent. Je lui demande tout, le frère. Je lui demande tout le monde. Si tu me vois, j'avore un Gouy condamné 20 ans en prison. Si le gouvernement ne me boit l'argent, je lui présente tout le monde. Donc, si nous comprenons, il est intervenu dans le cadre de l'exécution du programme de 1 500, je ne sais pas comment, les maisons. Il n'y en a pas précédé à la date, monsieur le Président. Ce sont les quelques questions. Il n'y en a pas précédé à la date. La suite viendra. 1 500 maisons, tu ne peux pas installer pour 100 jours. Merci. Vous n'avez plus la parole. Merci, je vais tirer le micro. Comparer le prévenu, vous c'est Moïma. Comparer le prévenu, Moïma. Oui. Vous êtes chargé d'import-export à la Présidente de la République, c'est ça ? Oui. Il est certainement que vous êtes au courant de l'exécution du programme de 100 jours du Président de la République. Oui. Dans quel aspect de l'exécution de ce programme êtes-vous intervenu ? Vous prévenez Moïma. Dans le cadre du dédouanement. Du dédouanement. Oui. Qu'en avez-vous réussi concrètement pour ça ? Pour quelle mission vous a été confiée ? Et par qui ? On m'a confié la... Pardon. Il faut dire des choses telles que ce soit. Il dit, j'ai été moché par tel, j'ai reçu l'ordre d'exécuter telle, telle, telle tâche. Ma hiérarchie. La question de cette tâche, voici Moïma qui a été mis à ma disposition. Ma hiérarchie. La hiérarchie. Le directeur du cabinet. Donc le directeur du cabinet. Oui, le directeur du cabinet. Oui, qui est ma hiérarchie. Il m'a donné l'ordre de mission pour aller effectuer la mission de récupérer la marchandise qui était à Dar-Salam pour le chemin. Pardon ? Des maisons préfabriquées. Des conteneurs avec des maisons préfabriquées. Et vous étiez vous effectivement rendu à Dar-Salam pour ça ? Oui, oui. Qu'avez-vous ramené ? Non. D'abord, il y avait l'état de besoin qu'on avait effectué. C'était un état de besoin de... Revenez Moïma. Oui. On n'entrait pas en profondeur de... Qu'est-ce que vous avez ramené ? Oui, nous avons ramené la moitié des marchandises selon les moyens. Oui, selon les moyens qu'on a... Quels sont les moyens qui étaient mis à votre disposition ? On a mis à votre disposition 1 154 800 $. Et avez-vous utilisé toute cette somme ? Oui. Merci. Nous vous asseoir. Le reste viendra dans la profondeur de ce soir. Comparer le prévenu Caméry. Prévenu Caméry. Vous avez... Confirmer tout à l'heure que vous êtes le directeur de cabinet du chef de l'État. Confirmer, c'est la réalité. Et vous l'avez confirmé, parce qu'après vérification faite par le tribunal, vous l'avez confirmé. Absolument. Voilà, et vous ne l'avez pas nié, donc ? Absolument. Et comme tel, vous avez été au courant de participer à l'exécution du corps de confirmer aussi ? Je voudrais d'après votre honneur, vous demandez de noter que nous n'avons pas suivi l'élective de PRL, comme vous demandez tout à l'heure. L'élective, vous, comment est-ce qu'il y a-t-il en bas ? Oui. 700 euros là, là, mon acquis, hein ? Personnellement, je suis un intellectuel. Vous êtes là ? Un intellectuel, oui. Je sais que devant pareille situation, tout peut arriver. Et donc, il nous faut absolument que nous ayons tous les éléments, aujourd'hui, en possession du ministère public, pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple coloré. Parce que la justice et la vérité rhument ensemble. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. J'ai une grande fonction à remplir. J'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction. J'ai donc le devoir de me comporter en homme d'état, dans la vérité, et honorer notre justice. Ça, c'est une grande, avant de répondre, à des questions, ce que j'ai dit, je voulais vous parler. Mais je crois que le tribunal l'a dit tout à l'heure, hein ? Oui. Et les questions sont adressées pour vous. Ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. Très exact. Donc, si, en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez les rélever à l'attention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal n'empêchent. Vous pouvez dire, lorsqu'on pose la question de savoir, par exemple, si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de santé. C'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là où je voulais que je m'arrête. Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Caméret. Ce programme est avant tout élaboré, et il est approuvé par le chef de l'État humain. Avant, ça a mis en exécution. Nous avons suivi le ministère public tout à l'heure, nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si, aujourd'hui, par les programmes de 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Le reste est des questions. Très bien. Ça va ? Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité vous voulez intervenir dans l'exécution de ce programme ? Comme directeur du cabinet, ou en toute autre qualité, quel rôle vous avez joué dans l'exécution ? Je suis directeur du cabinet du chef de l'État. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque, d'habitude, le programme, c'est celui du premier ministre. Il fallait commencer par là. Parce que nous avions un premier ministre, ici, d'une assemblée qui venait d'être éballée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un premier ministre. Donc, le président de la République devait croiser le bras pendant sept mois et ne rien faire. Donc, je suis intervenu et que nous puissions répondre aux désopressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes, et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme de 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Et le tribunal a posé une question, c'était en quelle qualité vous pouvez intervenir ? Directeur du cabinet. Directeur du cabinet. Michel de l'État. Michel de l'État, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci. Et une autre question, elle est sans-midi. Est-ce que vous connaissez M. Samy Djamal, qui est à votre droite ? Je vais le connaître vous. Je vais le connaître vous. A quel titre ? Pour les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Ils se sont fait valider là-bas. Vous ne l'avez jamais raconté. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontrées pendant la campagne. Je pense que ce qui nous concerne, il n'y a plus d'idées. J'ai dit non. Non. Voilà. Et le prévenu Mouima, le conseil ? Vous savez que Mouima, je le connais de nous. C'est aujourd'hui que je vais découvrir son visage. J'ai été étonné, puisque j'ai demandé à tout le monde, est-ce que Jano de Jara, puisque notre administration, à nous, celle que moi j'ai impliquée à la présence de la République, c'est depuis l'administration de recevoir les agents dans le bureau. C'est les annotations sur les documents. Et donc, c'est Mouima chargé de la logistique pour accélérer des marches. Cette annotation est là. Je n'ai pas besoin de le voir. Je ne touche pas l'argent. Je ne fais pas le transfert pour Jano. Chacun fait son travail. Et moi, c'est le cahier de charge que je garde. Est-ce que les conteneurs de Mouima sont bien arrivés ? Oui, une partie. Les conteneurs de Kinshasa, oui. Tous les conteneurs de Kinshasa sont arrivés. Les Kananga, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve, à Lobito. Les Sidi Kivu, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve, à Dersalam. Demata dit non, parce que le gouvernement n'a pas payé. Ça se trouve, on n'a pas retourné le conteneur, ça se trouve, à Istanbul. Merci. Vous voulez qu'on dise pour un peu ? Voilà, c'est juste quelques questions. Merci beaucoup. Les restes viennent la suivre. Très bien. Le temps que vos avocats pénètrent le pied du dossier, les autres éléments. Est-ce qu'il y a... Oui, un sache. Oui, oui, parce qu'il y a... Merci, monsieur le président. Si le prévenu Kamel est là-bas, il y a juste une petite question de précision. Prévenu Kamel, vous pouvez revenir. Venez. Les tribunaux vous invitent. Mais. Juste une petite... Vous n'avez même pas de précision. Restez là, laissez le prévenu seul à la base. S'il faut intervenir, on vous accordera la parole après. Regagnez vos places, les avocats. Regagnez d'abord vos places. Hein ? Il y a rien à cacher. Vous reviendrez après. Monsieur le président, c'est très important pour vous. Vous m'avez posé la question, il a répondu. Deux fois, mais pas la même chose. Superviseur, je n'étais pas seul, on était avec d'autres et la coordination. Mais à la fin là, il insiste pour dire qu'il est intervenu en tant que directeur de cabinet. Moi, j'aimerais que les greffiers, s'il peut répéter, que les greffiers notent qu'il est intervenu comme non seulement directeur de cabinet, superviseur aussi de ces travaux de 100 jours. Est-ce que vous pouvez préciser ? Non, ça, c'est tendanceux. C'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire que je ne vienne pas répondre. Puisque tout ce petit piège à gauche, à droite... Est-ce que vous pouvez préciser par rapport à cet aspect-là ? Mais est-ce que l'un était compatible avec l'autre ? Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision, neuf au total. Mais les documents, il est là, lisez-le. Il y avait M. Vital Kameré, directeur de cabinet. Il y avait M. Kolongolé, directeur de cabinet à Drey. Il y avait M. Yav, directeur de ministère des finances. Il y avait le gouvernement de la Banque centrale. Il y avait le ministre des budgets de l'époque. Il y avait les représentants de la Premature. Il y avait tout ça, tout ça. Donc vous étiez neuf au total. Neuf au total. Et puis, en plus de ces neuf, il y avait la coordination. Ce qui est étonnant ici, on nous voit que Kameré est assuré par qui ? Pardon ? Qui a assuré la coordination ? C'est M. Nikola Kazali ? Ambassadeur Tindérale, Chabéreda ? Merci. Voilà. Je vous asseoir. Est-ce qu'il y a une préoccupation sur vous ? En ce qui concerne les prévenus Kameré ? Maître, c'était là quelques questions. C'est le début de l'instruction. Mettez quelque part, au jour de la remise, parce que la remise s'impose, vous y reviendrez avec des questions plus ou moins précises. Voilà. Cela étant, avant que le tribunal le décrète, oui, vous l'avez à dire ? Non, je vous ai vu chercher à dire la même chose. Avant que le tribunal le décrète, la chambre du conseil, c'est que la loi le prévoit. Nous allons renvoyer la poursuite de l'instruction à une date certaine. Et cela me promène encore avec toutes les parties. Est-ce que vous pouvez proposer, qui date, la République ? La République, n'a aucun problème. La République, n'a aucun problème. M. le Président, les partis prévenus proposent une remise à un mois quant à l'examen du fonds. La République, personnellement, n'a pas d'objection. Parce que dans un mois, l'affaire n'a pas changé. Une remise au mois en matière pénale, c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Je pense que le maximum, c'est peut-être deux semaines. Oui, le tribunal vous a demandé de proposer. Oui, il a l'or, c'est sûr.